Cette maman était en train de changer la couche de son bébé quand elle a vu quelque chose d'effrayant dans sa bouche. Elle a attiré l'attention de son mari, qui s'est mise à trembler comme une feuille quand il l'a vu aussi. Était-ce un trou ? Les parents ont alors emmené leur enfant à l'hôpital. Une fois sur place, les médecins ont examiné la bouche du bébé, et quand ils ont réalisé ce qui se passait, ils étaient sans voix. Becky Stiles, 24 ans, vivait à Chingford, dans l'Essex, avec sa famille. Son petit ami Steven et elle sont sortis ensemble pendant 6 ans avant de se marier. Une amie commune avait présenté Becky à Steven. Elle lui a dit que Becky était exactement le type de femme qu'il aimait. Et comme l'avait dit cette amie, Becky était belle, intelligente et avait le sens de la famille. C'était exactement ce que Steven recherchait chez une femme. Leur premier rendez-vous a été magnifique et s'est déroulé comme s'il l'avait imaginé. Ils se souciaient tous deux l'un de l'autre et étaient prêts à faire des efforts pour que leur mariage fonctionne. Quelques années après leur cérémonie de mariage, leur vie amoureuse était toujours aussi belle. C'est comme s'ils étaient encore dans leur face de lune de miel. Ils ont également eu la chance d'avoir trois garçons, Tom, James et Harvey. Tom et James, qui sont des jumeaux, sont les premiers fruits du couple, tandis qu'Harvey est leur dernier. Et c'est cet enfant qui a donné à ses parents la frayeur de leur vie, dix mois après sa naissance. Avant cela, cette famille se portait à merveille. Ils vivaient dans une très belle maison. Steven possédait une entreprise de construction, tandis que Becky a quitté son emploi après la naissance d'Harvey pour devenir une mère à plein temps. Quant aux jumeaux, ils étaient toujours en train de faire des bêtises, mais ils étaient aussi très amusants et ils maintenaient la maison animée. La naissance des jumeaux s'est déroulée sans problème et ils sont sortis de l'hôpital le lendemain. Mais contrairement à eux, Harvey était malade à la naissance. Il avait un peu de liquide dans les poumons et a été admis à l'unité néonatale. Après un séjour d'une semaine, il était en assez bonne santé et il a pu rentrer chez lui. Depuis lors, il a été un enfant joyeux, aimant s'amuser et en bonne santé. Alors comment se fait-il qu'il ait soudainement cette chose étrange dans sa bouche ? Avait-il été malade et ses parents ne l'avaient pas remarqué ? La paix de cette famille a été menacée un matin, exactement dix mois après la naissance d'Harvey. Tout a commencé lorsque Becky changeait ses couches. Le petit garçon a baillé et Becky a soudain remarqué une forme circulaire rouge au niveau du palais de sa bouche. Elle a immédiatement tressailli et s'était crié « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Sa bouche s'est soudainement asséchée et la chair de poule a envahi ses bras. Elle a cru voir quelque chose qui ressemblait à un trou mais comment son fils pouvait-il avoir un trou dans la bouche ? Puis elle a vérifié à nouveau et a laissé échapper un cri. « Oh mon Dieu, c'est un trou ! C'est vraiment un trou ! » a-t-elle crié. À ce moment-là, elle s'est souvenu qu'Harvey avait été de mauvaise humeur ces derniers temps. Elle n'y avait pas prêté beaucoup d'attention auparavant mais maintenant tout s'expliquait. Elle a rapidement appelé son mari qui est arrivé en courant. « Harvey est malade ! » a-t-elle dit en lui montrant le trou dans la bouche du garçon. Stephen est allé chercher une lampe torche et quand il a vérifié, il a aussi vu la forme circulaire rouge. Au début, il n'était pas sûr lorsque Becky lui a dit qu'Harvey avait un trou dans la bouche mais maintenant qu'il le voyait lui aussi, il n'avait plus aucun doute. Pour la troisième fois ce matin-là, Becky a essayé de toucher la bouche d'Harvey mais il a poussé à un autre cri perçant. Ses parents ont donc supposé qu'il souffrait beaucoup. Ils n'arrivaient pas à croire que leur fils avait été malade sous leur nez et qu'ils ne l'avaient pas remarqué. Ils se sont sentis tellement coupables qu'ils ont décidé qu'il valait mieux l'emmener d'urgence à l'hôpital. Mais comme ils ne pouvaient pas laisser les jumeaux seuls à la maison, ils les ont déposés chez leurs grands-parents. Une fois sur place, Becky et Stephen ont expliqué la situation aux grands-parents qui sont également devenus très inquiets. Ils ont alors demandé au couple d'emmener d'urgence le garçon malade à l'hôpital. « Assurez-vous de ne pas déranger papy et mamie, nous vous verrons bientôt » a dit Becky au garçon et elle est rapidement partie. Stephen a dit au revoir et en quelques minutes, ses parents inquiets étaient en route pour l'hôpital. Le service des urgences la plus proche se trouvait à 30 minutes mais après seulement 10 minutes, ils avaient l'impression d'avoir déjà fait 3 heures de route. C'était une expérience amère car ils ne cessaient de penser aux différentes choses qui pouvaient arriver à leur fils. Une fois arrivés à l'hôpital, Becky et Stephen se sont précipités au service des urgences. Ils ont tout raconté aux infirmières et on leur a dit qu'un spécialiste était en route et qu'ils s'occuperaient bientôt du garçon. Pendant qu'ils attendaient, Becky paniquait et s'est même mise à pleurer. Un médecin qui se trouvait également sur les lieux n'a pas supporté les larmes de Becky et a décidé de s'enquérir de la situation. Ce qu'elle a découvert a laissé tout le monde bouche bée. Ce médecin doutait qu'Harvey ait vraiment un trou dans la bouche. Elle pensait que ses parents l'auraient remarqué plus tôt si c'était le cas. Quoi qu'il en soit, elle espérait juste que ce n'était pas quelque chose de trop grave. « Passez-moi une lampe-torche », a dit le médecin à une infirmière. Puis les parents ont regardé le médecin passer environ 25 secondes à examiner la bouche du petit Harvey. Quelques secondes plus tard, elle a levé les yeux et a poussé un soupir. À ce moment-là, Becky tremblait déjà. Le médecin s'est alors approché de la mère effrayée et lui a tapeté l'épaule. « J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Harvey n'a pas de trou dans la bouche. C'est juste un autocollant qui est collé sur son palais. » Pendant quelques secondes, Becky n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. « Non, regardez encore, c'est un trou ! » a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à la porte, en espérant que le spécialiste apparaisse comme par magie. C'est alors que le médecin a soigneusement mis son doigt dans la bouche d'Harvey et a sorti l'autocollant. Au début, tout le monde était silencieux, puis de vifs applaudissements ont suivi. Becky a serré son enfant dans ses bras, tandis que des larmes de joie coulaient de ses yeux. Une infirmière a ensuite remis l'autocollant à Becky. Malgré sa timidité, Becky était heureuse que la situation se soit déroulée de cette façon. Elle était heureuse de ne pas avoir été une mère négligente qui n'a pas rapidement remarqué que son fils avait un trou dans la bouche. Dans une interview, elle a déclaré « Nous avons tous continué à rire, mais honnêtement, je me sentais complètement idiote. » « Oh, pauvre Becky, tu n'as pas besoin de te sentir comme ça. » Après coup, le couple s'est excusé et a remercié le médecin. « C'est pas grave, vous n'avez pas à vous excuser. Vous n'avez fait quatre des parents bons et attentionnés. » a assuré le médecin. Après avoir causé encore un peu avec le personnel médical, le couple a quitté l'hôpital et s'est rendu chez mamie et papy pour récupérer Tom et James. Dans la voiture, j'ai dû ravaler ma fierté et passer à nouveau tous les appels téléphoniques pour faire savoir à tout le monde qu'Harvey n'avait pas de trou dans la bouche. Je peux imaginer ce qu'elle a dû ressentir. De toute façon, même les meilleures mères commettent des erreurs. Et elles aussi. Après avoir récupéré les garçons, Becky et Steven ont acheté un bon repas et beaucoup de boissons sur le chemin du retour. La journée avait été longue et stressante et si vous voulez mon avis, c'est bien sûr une bonne façon de se détendre. De plus, ils étaient heureux de ne pas avoir à expliquer aux jumeaux que quelque chose n'allait pas avec leurs jeunes frères. Comme les garçons étaient très protecteurs envers Harvey, ils auraient été très inquiets. Plus tard dans la soirée, les amis et la famille de Becky l'ont appelée pour lui transmettre leur chaleureuse salutation. Ils lui ont tous dit qu'ils étaient fiers d'elle et de la façon dont elle et son mari ont agi très rapidement. Cela a aidé un peu, car la mère aimante a arrêté de se sentir gênée. Pendant les mois qui ont suivi, Becky et Steven ont longuement réfléchi pour essayer de savoir où le petit garçon avait pu obtenir l'autocollant. Peut-être d'un de ses jouets, pensait-il. Ils ont donc fouillé sa chambre, mais n'ont trouvé aucun jouet avec un autocollant. Cette famille n'est certainement pas prête d'oublier cette expérience et elle la racontera certainement à Harvey un jour. Je suis sûr qu'il en rira bien. Que pensez-vous de la réaction de Becky lorsqu'elle a cru qu'Harvey avait un trou dans la bouche ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de toutes nouvelles histoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !